Éliminatoire de la Côte d'Afrique des Nations de Football 1986. Au premier tour, le Sénégal se défie du Togo et reçoit le 1er septembre 1985 pour le deuxième tour le Zimbabwe à Dakar. Après le match allé perdu sous le score de 1 à 0, le Sénégal bat le rappel de ses joueurs expatriés, jouant principalement dans le championnat français. Ce jour du 1er septembre, le stade d'Imbodjov était archi-combre dès les premières heures de la matinée. L'équipe du Sénégal se présentait sur la composition suivante. Chartidiane Seck dans les buts, Roger Mendy, Rastin Khan, Pafal, Momo Doutao, Chartidiane Fal de l'Asfa en milieu de Saint-Tenel, Amadou Diop, Boibandi, capitaine d'équipe et joueur de dialogue de Dakar, Oumar Gessen, milieu offensif du Paris Saint-Germain. Sur les côtés, il y avait Joseph Coteau de la Gendarme en attaque numéro 9, Jules-François Bocandé qui nous venait de football de 2 mètres, et Tchernoyoum sur le côté droit. C'est le côté gauche qui nous venait du football club de Nantes. Après les hymnes nationaux, le match passe sur les chapeaux d'oraux. 21 minutes, Tchernoyoum se joue de la défense du Zimbabwe, envoie un bolide que devait le gardien du Zimbabwe, Mapa Rotsa. Boibandi, capitaine des girafes et de l'équipe de Sénégal, exécuteur corner, Jules-François Bocandé, de la tête marque et remet les pendules à l'heure. Le début de l'histoire commence à s'écrire. Quelques minutes plus tard, Joseph Coteau est poussé dans la surface de réparation, l'arbitre désigne le point de pénalty. Jules-François Bocandé marque et met le Sénégal en pôle position. Mutant, 2 à 0 pour les Lyons du Sénégal. En seconde mutant, les joueurs de Pabdiop, entraîneurs des girafes et de l'équipe de Sénégal, jouent la prudence jusqu'à la rentrée de Moussa Diopkénam qui sert une offrande à Jules-François Bocandé qui marque la tête à nouveau et envoie le Sénégal à la fête du football continental. Jules-François Bocandé, ex-Bani, remet son pays dans les voies du succès. Le Sénégal venait de se qualifier pour sa troisième pôle d'affliction de football après celle de 1965 à Tunis et 1968 à Nécupie. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur la phase finale en Égypte, KK36. Continuez à nous suivre sur sénéfootball.com. Jules-François Bocandé